Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR. Aujourd'hui j'ai la chance de vous montrer Star Wars Outlaws en exclusivité, il y aura sûrement d'autres vidéos qui vont sortir aujourd'hui. Un grand merci à Ubisoft de m'avoir envoyé une copie d'avance pour qu'on puisse regarder ça aujourd'hui. Donc, je vous ai demandé à vous les abonnés c'est quoi que vous voudriez voir sur Star Wars Outlaws. Alors si vous avez des questions, des trucs que vous voudriez voir qu'on n'a pas vu beaucoup, et justement une des questions qui est revenue assez souvent c'est est-ce qu'il est possible de voir la customisation, la personnalisation de nos skins, de nos équipements, les effets qu'ils ont, qu'est-ce que ça fait, comment améliorer K-Vest, comment améliorer Nix, notre speeder, notre vaisseau, et comment gérer les compétences, tu vois. Donc on va regarder ça à fond, ce système de personnalisation et d'équipements, allons-y. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, c'est très apprécié, merci beaucoup. On va commencer avec K-Vest ici, avec ses équipements à elle. Comme vous pouvez voir, ceci est le menu d'équipements que nous avons. On peut changer la veste, la ceinture et les bottes. Donc si on regarde par exemple le veston, vous allez voir que certains vestons vont avoir des statistiques spécifiques qui leur sont attribuées. Par exemple ici, ça augmente le nombre de munitions qu'une arme que tu récupères va avoir. Donc là, je l'équipe. Mais là par contre, je ne suis vraiment pas fan du style du veston, même si j'aime beaucoup la statistique. Donc ce qui est bien avec ce jeu, c'est que justement, si on retourne dans le menu précédent, on peut voir que vous avez l'option de modifier l'apparence du skin. Donc il y a un système de transmog qui est là. Donc oui, tu peux choisir un équipement ici, mais tu peux changer l'apparence pour en mettre une autre par-dessus et garder la statistique de l'autre vêtement en dessous. Donc là, on voit, j'ai le bonus augmente la capacité de munitions, mais par-dessus, j'ai le vêtement de Lando qui est comme skin. Ce qui est génial. D'ailleurs, le système de réputation avec les syndicats dans le jeu est super important. Et vous allez remarquer que plus vous êtes en bonne relation avec un syndicat, plus vous allez obtenir des bonus. Ces bonus-là, on peut les voir dans le menu récompense, juste ici. Donc au début, le premier bonus qu'on va avoir, ça va être un skin de blaster. Ici, c'est les couleurs de sabine, donc c'est génial. Ensuite, vous allez avoir un équipement qui va vous donner un bonus spécifique, ainsi que des ressources qui vous aideront à améliorer, dans ce cas-ci, mon blaster. Et vous allez obtenir un kit complet, qui est vraiment très très stylé dans tous les syndicats, je trouve. Là, on ne va pas se le cacher, dans ce cas-ci, avec les hot, vous allez débloquer littéralement les habits de sabine. Le kit a deux superbes bonus qui est équipé par item. Et en plus, si vous avez les trois d'équipés en même temps, vous allez avoir des statistiques bonus avec l'équipement lui-même. Ils ont des petits effets jaunes là en dessous, donc on peut voir que si j'ai trois fois les équipements avec la petite grenade qui explose, et bien ça va me donner les statistiques bonus ici. Le kit de Sabine, par exemple, est très basé sur les explosions là, réduction de dégâts d'explosion, avoir plus de grenades, un rayon plus grand d'explosion. Ça peut être vraiment vraiment fun, c'est juste que vous allez vous faire repérer facilement avec ce kit là, donc c'est vraiment si vous vous en battez les couilles, et que vous voulez juste aller full explosion là, vous prenez ça. Moi, dans mon cas, je viens d'augmenter l'aube écarlate au maximum. Ça ne m'a vraiment pas pris beaucoup de temps là, vous faites juste plein de missions pour eux et voilà, c'est super facile. Ce qui est difficile, c'est de garder une bonne relation avec eux après, bref, vous verrez. Et une fois que vous avez accès à votre vaisseau, vous pourrez aller dans la caisse qui est littéralement en arrière du vaisseau là, à l'entrée. Il y a une petite caisse ici que vous pouvez avoir toutes vos récompenses de précommande qui sont là et tout le tralala, mais aussi justement quand on arrive au max avec une réputation, un syndicat, ils t'envoient les récompenses ici qu'on va prendre à l'instant. Pourquoi j'ai fait l'aube écarlate ? Parce que de un, habit très stylé, de deux, parce que j'aime beaucoup Kira, et de trois, parce que les bonus ici sont vraiment incroyables. Tu augmentes la capacité à ne pas te faire repérer, ce qui est génial. Ici, la céture donne la neutralisation furtive, restaure la santé, donc c'est parfait aussi si tu prends des dégâts. Tu prends plus de granates, bon ça je m'en bats un peu les couilles. Augmente la vitesse de déplacement en position accroupie et rend les déplacements plus silencieux. Ça c'est génial parce que le gameplay furtif est super important dans ce jeu. Donc c'est très 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 fort je trouve. Augmente le gain d'adrénaline obtenu en approchant furtivement des patrouilles ennemies hostiles. Puis en plus de ça, on a le fameux bonus, vu que j'ai équipé les trois ensemble, on peut voir le nuage ici là. Les ennemis piégés dans une fumigène rechargent désormais le tir étourdissant. Le tir étourdissant, c'est littéralement une capacité que tu peux activer sur ton blaster qui va stun les ennemis, les endormir et ça va pas faire de bruit en soi. Donc pour éliminer quelqu'un facilement, tu peux utiliser ça, c'est juste que tu l'utilises une fois puis après ça, il y a un grand temps de recharge avant de pouvoir le refaire. Donc le kit va aider avec ça parce que c'est super cheaté je trouve. Et en plus, ensuite après, tu as le fait de toucher un ennemi avec un tir étourdissant réinitialise le temps de recharge du fumigène. Parce que si vous êtes furtif et que vous ne vous faites pas prendre, vous n'allez pas perdre de réputation et comme ça, vous allez passer à travers le jeu beaucoup plus facilement. Donc je trouve ce kit fantastique. Ici sur le côté, on a des breloques. Donc c'est des petits objets que vous pouvez équiper, que vous pouvez obtenir dans certaines missions là. Par exemple, ça vous donne des petits bonus supplémentaires ici. Augmente la chance d'esquiver les tirs lors d'un sprint. Augmente la capacité à ne pas se faire opérer. Bref, voilà. Donc Nix, vous pouvez trouver des skins à travers le jeu si vous avez pris des précommandes et tout le tralala. Mais il a aussi de la nourriture que vous pouvez obtenir à certains endroits dans le jeu. Par exemple, moi j'ai trouvé cette nourriture là sur Akiva. Dans le marché, il y a un endroit où tu peux aller manger. Il y a un mini-jeu de QTE que tu dois faire. Très bizarre en vrai. Puis à la fin, ça te donne la nourriture et tu peux équiper ça sur Nix et ça fait en sorte que Nix distrait les ennemis plus longtemps. Donc voilà. Ah, il est tellement mignon. On ira voir bientôt le speeder et le vaisseau avant, allons voir le blaster. Le blaster, vous pouvez l'améliorer ici. Donc sur la table de crafting, vous pouvez modifier l'apparence du blaster. Il y a des apparences assez stylées que vous pourrez avoir. Mais surtout, vous pourrez modifier les modules. Donc on a un tir de plasma ordinaire qui fait des tirs laser. On a un module ionique pour faire des dégâts surtout aux droïdes et aux boucliers. Ça va vraiment vous aider dans ces cas-là. Et on a un tir puissant que vous pouvez charger et qui va faire un gros dégât explosif que je viens de débloquer à l'instant d'ailleurs. Mais tu sais, même dans l'aspect plasma, tu peux avoir... Donc là, par exemple, de base, il y a le tir ordinaire, balle par balle. Mais tu peux débloquer un tir rapide qui va tirer littéralement comme un fusil automatique. Puis pour chacun, tu peux avoir des améliorations de ce tir-là. Comme par exemple ici, tu peux faire plus de tir avant de surchauffer. On peut augmenter la précision. Tiens, je vais le faire même à l'instant. Hop ! Donc il te faut les ressources pour crafter le tout. Mais les ressources, tu les trouves en faisant des missions dans l'environnement, dans le monde ouvert, en récompense de quêtes, etc. Il y a plein d'endroits où trouver ce genre de ressources. Tiens, là, je peux appuyer sur G. Ça va me dire littéralement les ressources que j'ai besoin. Où les trouver, comment les avoir. Bref, tout est là. Donc je vous montre. Là, on a le tir automatique. Voilà, ça fait une surchauffe. Et quand tu arrives à la surchauffe, c'est... Ah, on connaît ce système-là. Ballonfront et tout. Mon deuxième tir, c'est le tir ionique. Le troisième, c'est le tir puissant. Hop, on charge et boum. Voilà. OK ? Maintenant, comment améliorer votre speeder et le trailblazer lui-même ? Allons voir ça. En gros, la plupart du temps, quand le vaisseau est atterri, là, on est en ce moment sur Toshara, il y aura souvent sur la map écrit des améliorations que vous pouvez faire. Mécano de speeder et un mécano du vaisseau. Et ça sera toujours proche normalement du vaisseau lui-même, là, donc on va aller parler à lui. On peut modifier, bien sûr, l'apparence du trailblazer de différentes façons. La peinture extérieure, premièrement, là. Donc vous aurez plusieurs options à travers le jeu. Le carburant en arrière, vous pouvez faire en sorte qu'il ait des couleurs différentes. d'avoir certains accessoires pendentifs, etc., là, qui sont là. Pour ce qui est des améliorations, par contre, ça va vous faire améliorer votre vaisseau au début de l'histoire, mais en gros, on peut voir plein de systèmes qu'on peut améliorer, ce qui est vraiment nice, en vrai. Donc on a les canons laser qu'on peut changer ici. On a différents types de canons laser qu'on peut mettre sur notre vaisseau. C'est beaucoup plus poussé que ce que j'aurais pensé, franchement, là. Puis même sur chacun des tirs comme le blaster, on a des améliorations qu'on peut avoir comme la fréquence de tir. Lui augmente les dégâts. Bon, vous comprenez. On a le missile qu'on peut changer. Donc on a des torpilles différentes, missile ionique pour désactiver un vaisseau. Bref, donc encore une fois, le choix est là. Tu peux augmenter ton bouclier si tu veux, augmenter la coque pour avoir un peu plus de points de vie, de résistance. Et tu as même aussi des meilleurs réacteurs pour aller plus rapidement. Il y a une tourelle laser que tu peux mettre, mais ça, il faudra trouver l'expert pour le faire. Je vous explique que dans deux secondes, c'est quoi le système d'expert. Là, ça ne sera pas très long. Pour ce qui est du speeder dans son côté, très rapidement, les apparences, personnellement, je les trouve extrêmement stylés. Dans le sens que tu peux, oui, changer la couleur du speeder lui-même, mettre un pendentif sur la poignée, encore une fois. Mais tu peux aussi mettre des trophées que tu as trouvés. Donc à travers le monde ouvert, à travers l'histoire, tu vas avoir des trophées que tu vas débloquer et tu pourras les accrocher littéralement à ton speeder, ce qui est très très nice. Si vous arrivez à vaincre un petit dead trooper là, hum hum hum. Amélioration. C'est le même genre que le vaisseau. gérer peut-être les drifts et tout. Le châssis pour augmenter la résistance aux dégâts. Le repulseur, ça va faire en sorte de mieux gérer vos dégâts d'atterrissage si vous faites un énorme saut avec votre speeder pour ne pas vous prendre des gros dégâts là. Ça, c'est le boost de speeder parce que ça, oui, c'est la vitesse à laquelle vous allez, mais il y a un boost que vous pouvez activer et vous pouvez l'améliorer le boost. Vous avez aussi la bobine ici pour sauter avec le speeder qu'on va regarder dans deux secondes comment. Puis il y a un autre truc que je n'ai pas encore débloqué ici. Tout ça, vous allez débloquer ça grâce à vos capacités et donc au menu d'experts. Ce qui est génial dans ce jeu et ce que je trouve vraiment très, très cool, c'est que ce n'est pas un classique arbre d'habilité qu'on est habitué. Tu gagnes l'expé et puis tu débloques des habiletés. Non, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il va falloir trouver des experts qui, eux, vont faire les améliorations pour toi. Donc, par exemple, ici, la mécano va te débloquer très rapidement au début de l'histoire le boost de vitesse pour aller justement très vite avec ton speeder. Puis après, il faudra que tu débloques le reste par toi-même avec certaines petites missions. Des fois, c'est des ressources simplement que tu dois trouver et voir des trésors qui sont cachés à certains endroits et tu as des petits indices justement de comment les avoir. Ou des fois, comme la deuxième compétence ici avec le speeder pour faire un saut, eh bien, ça va te demander de faire littéralement un petit défi dans l'environnement. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'était de faire avec le speeder un saut de 60 mètres. Bon, tu peux trouver un jump, faire un énorme saut. Petit truc et astuce quand tu débloques littéralement le mécano. vous allez voir que vous êtes au bord d'une falaise. Une fois que vous avez cette compétence-là, sautez de la falaise et vous allez débloquer directement le saut à speeder. Aussi simple que ça. Puis tiens, on pourrait croire que le mécano va juste me donner des améliorations pour le speeder, mais c'est faux. Regardez, par la suite, ça me débloque la fumigène, le chasseur des trésors pour que Nix permette de scanner les coffres aux trésors autour de vous. Il va même faire un petit son pour vous dire qu'il y en a un proche. Ah puis tiens, on le voit, si jamais je veux débloquer ça, je peux utiliser déjà la compétence que j'ai eue ici. Si je me fais repérer, je peux lever les mains dans les airs pour pas qu'il me tire dessus directement. Et mon défi, justement, pour débloquer la prochaine compétence, c'est d'éliminer des ennemis affectés par le baratin. Donc quand je suis en position comme ça, je dois ensuite, bam, les tirer avec un T rétourdissant six fois. Et quand ça, ça sera fait, je vais avoir débloqué la compétence. Personnellement, je trouve ça vraiment nice comme système. Je préfère avoir des petits défis de la sorte plutôt que d'avoir juste de l'expérience gagnée pour débloquer une compétence dans un art d'habilité. Pour l'instant, c'est ce que j'ai de débloquer en ce moment. Les développeurs avaient utilisé qu'il y aurait soit disant peut-être d'autres formes de personnalisation qui seront disponibles en jeu. Moi, je suis juste au début donc je ne sais pas encore s'il y a peut-être des coiffeurs qu'on peut changer par exemple. On verra plus tard, mais voilà. Pour l'instant, ça ressemble à ça la personnalisation dans Star Wars Outlast que vous avez pour vos différents véhicules et pour vos personnages. En espérant que vous avez apprécié la petite vidéo, laissez le petit pouce bleu, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. Au revoir !